La vie après notre mort Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui s'intitule « La vie après notre mort ». Le titre le dit bien. Il s'agit de voir ce que dit Jésus ainsi que l'ensemble de la révélation biblique sur notre état d'être ou d'existence après notre mort et où nous allons passer notre éternité. Quelle sera notre approche pour ce sujet ? Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous apprend sur la réalité de vie aussitôt après notre mort physique et où nous serons dans l'au-delà. Nous allons étudier les mots-clés qui sont employés par Jésus et les autres auteurs du Nouveau Testament. Ce sont les mots, premièrement, le séjour des morts qui en fait est un seul mot, « adès » dans l'original. Deuxièmement, nous allons étudier les mots « ciel » et « paradis ». Enfin, nous allons faire un portage des références bibliques pour que nous comprenions la merveilleuse vie qui nous attend après notre mort. Notre texte de départ se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Nous verrons Luc 16, 19 à 31. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui insiste sur la nécessité d'écouter Moïse et les prophètes. Jésus encadre son enseignement dans l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Voici la lecture de Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante nuit. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassader des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses dulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le saison des morts, le riche leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand amine afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour que Lazare leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Mais le riche dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se recantiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Au verset 22, parlant de la mort de Lazare, Jésus dit, « Lazare peut porter dans le sein d'Abraham. » Il est intéressant de voir que ce sont les anges qui présentent Lazare à Abraham. En sera-t-il ainsi pour nous ? Nous allons voir la réponse à cette question au fur et à mesure que nous allons progresser. Nous allons aborder le premier point, le mot « Hadès », le séjour des morts. Cette expression est employée par Jésus lui-même, au verset 23. En effet, Jésus porte du séjour des morts où se trouvent « et l'homme riche et Lazare ». Dans le Hadès, tandis que Lazare est dans le sein d'Abraham, l'homme riche est en proie ou tourment. L'homme riche fait appel à Abraham pour lui demander d'envoyer Lazare pour le rafraîchir et le soulager. Mais Abraham lui répond en décrivant le grand abîme infranchissable qui sépare le séjour des morts en deux. Nous retournons trois points dans ce verset. Premièrement, Jésus dit que « et l'homme riche et Lazare sont en vie après leur départ de cette terre. » Il n'a pas eu de cessation de vie après l'étape de leur mort. Ni l'un ni l'autre n'a cessé d'exister. Leur corps a été enseveli, soit, mais il continue de vivre. Lazare dans le réconfort, mais l'homme riche dans les tourments avec l'impossibilité de soulagement. Par ailleurs, Jésus décrit le rôle d'Abraham qui est bien en vie et qui résonne avec le riche. Aussi, le riche est toujours en possession de ses facultés car il veut le bien pour ses frères. Il veut qu'il se repente pour ne pas se trouver dans ce lieu de tourment au milieu des flammes. Il juge que ses frères seront touchés par le témoignage de Lazare. Le deuxième point, Jésus dit par Abraham qu'il y a une séparation dans le séjour des morts et que tout passage d'un côté à l'autre et vice-versa est impossible. Troisièmement, Jésus nous dit, toujours par Abraham, que nous devons être très attentifs et très sensibles à la continuation de la vie après notre mort et que nous devons faire notre choix quant à notre manière de vivre sur cette terre. Dans toutes ces paraboles, Jésus fait référence à la réalité terrestre connue de ses disciples de son temps. Par exemple, dans la parabole du semeur, dans celle d'un bon samaritain, comme dans celle de la bromie égarée, où on n'en citait que ces trois-là, Jésus évoque les réalités de la vie d'un semeur, les réalités de la vie d'un homme qui a de bonnes intentions, ainsi que les réalités de la vie d'un berger. Donc, dans le cas de notre histoire, même si personne, pourmi ceux présents, n'avait encore fait l'expérience de la mort physique, Jésus annonce à ses disciples, par les échanges entre Abraham et l'homme riche, des réalités essentielles dans l'au-delà, c'est-à-dire la présence du bonheur d'un côté et de l'autre, les tourments éternels. Jésus démontre que nous devons tous nous préparer pour notre destinée éternelle. Par Abraham, le reproche est fait à l'homme riche de n'avoir vécu que pour le monde terrestre. Par ailleurs, Abraham proclame l'urgence de tenir compte de la parole révélée par la bouche de Moïse et des prophètes. Et le verset 31 est très fort. Et je cite « Si les cinq frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait ». C'est exactement le reproche que fera Jésus aux deux disciples sur le chemin des Maïs le soir de la résurrection. Et je cite « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ». Hadès devient la région des esprits défunts perdus, par exemple « L'homme riche non repenti ». Il y a aussi dans une partie séparée des bienheureux tels Lazare et Abraham. Pour les bienheureux, Hadès était leur lieu de confort sans les maux de notre monde pendant la période précédant la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc, en Hadès, dans une partie inférieure, il y avait les perdus. Dans une autre partie, séjournaient les saints qui attendaient la mort expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ. Une dérivation probable de Hadès et Hadou, qui signifie qu'ils reçoivent tout. Dans cet enseignement, il n'y a pas d'uniformité dans la traduction. Par exemple, dans Esaïe 14-15, c'est « Le séjour des morts ». Le mot généralement engloigné est « shéol », mais Hadès ne désigne jamais la tombe, ni la région permanente des perdus. Hadès est, en ses conférences des perdus, le lieu intermédiaire pour leur âme entre le dépeur de cette terre et leur sort final après leur comparution devant le Christ le jour du jugement dernier. Voir Apocalypse 20, verset 11 à 15, où ils seront jetés dans l'étang de feu. Le mot Hadès est utilisé quatre fois dans les Évangiles et toujours par le Seigneur Jésus comme le séjour des morts. En Matthieu 11-23, où Jésus prédit à Capernaum, et je cite, « Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles s'illustraient encore aujourd'hui. » En Matthieu 16-18, et je cite, « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévailleront point contre elles. » En Luc 10-15, et je cite, « Et toi, Capernaum, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Enfin, en Luc 16-23, je cite, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en poids aux flammes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Le mot « Hadès » est utilisé également en référence à l'âme du Christ après sa mort expiatoire en acte 2-27, qui est une citation du psaume 16-10. Et je cite, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Et en acte 2-31, « C'est la résurrection du Christ qui l'a prévue et annoncée en dix ans qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Il dit que Jésus n'a jamais séjourné dans le Hadès, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Après sa mort, Christ est descendu vivant en esprit dans le Hadès. Mais pour faire une annonce particulière, voir un pierre 3-18 à 20, et pour accomplir une mission de délivrance en faveur des bienheureux qui séjournaient dans la partie réservée pour eux. D'ailleurs, en Apocalypse 1-18, Christ déclare qu'il détient les clés de la mort et du Hadès. En Apocalypse 6-8, le Hadès est personnifié, et je cite, « Vu regarder et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Hadès signifie ici le destin temporaire des condamnés. Leur condamnation finale sera l'étang de feu. En Apocalypse 20-13, et je cite, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » Enfin, en Apocalypse 20-14, et je cite, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Dans notre histoire, en 16-16, Jésus reprend ce qu'il enseigne autre part. Par exemple, quand il supplie ses disciples d'enseigner par la porte étroite, c'est-à-dire de mettre leur confiance en lui pour aller au ciel, voir Matthieu 7-13-14, et qu'il leur dit de quitter instantanément le chemin spacieux qui les mène à leur perdition et au tourment éternel. » Mes amis, il est important de nous fier à la parole de Jésus et non à des croyances ou spéculations. Rappelons-nous que Jésus affirme à Nicodème qu'il dit ce qu'il sait et qu'il rend témoignage de ce qu'il a vu. Pour la vie après notre mort, nous devons nous appuyer sur le témoignage de Jésus. Il nous faut nous préparer pour cette nouvelle partie dans notre vie, en portant attention à tout ce que nous dit Jésus et à sa parole révélée par les apôtres. La sagesse de l'homme riche lui a-t-il servi en Hades ? Non, car c'était trop tard pour lui. Plusieurs mots sont employés par les auteurs du Nouveau Testament pour la vie après la mort. En Luc 16, 23, Jésus part du séjour des morts. Remarquons qu'à ce moment précis de ce discours dans son ministère, Jésus se préparait pour l'expiation des péchés de l'humanité. Son sacrifice sur la croix était encore à quelques jours devant lui. Mais en Luc 23, 43, le jour de sa crucifixion, au malfaiteur repenti, suspendu à une croix à ses côtés, Jésus donne cette assurance. Et je cite, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus ne lui parle pas du séjour des morts. Donc, nous allons faire deux observations. Premièrement, mettons en place sur « En vérité et aujourd'hui », Jésus donne la garantie au repenti qu'il sera avec lui, c'est-à-dire en sa compagnie. Deuxièmement, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » Jésus lui dit qu'il sera au paradis et pas en Hades. Avons-nous raison de dire que l'expiation effective de nos péchés sur la croix de Golgotha par Jésus lui fait annoncer aux malfaiteurs que ce ne sera pas au séjour des morts, mais au paradis qu'ils vont se rencontrer. Cette conclusion est la plus logique parce que la crucifixion de Jésus est un tournant, un moment capital dans la réalisation du plan de Dieu pour le salut du monde et pour le lieu de séjour des saints dans l'éternité. La crucifixion de Jésus fait toute une différence. Ce changement de lieu de séjour pour les saints, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux déjà purifiés par le sang de Jésus versés à la croix du calvaire, c'est confirmé par Jésus lui-même quand il se révèle à l'apôtre Jean exilé sur l'île de Patmos. La mort de Jésus a apporté pour les bienheureux un changement de lieu de séjour du Hades au paradis. En effet, quand Jésus, glorifié, apparaît dans sa splendeur fulgurante, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils eût été embrasés dans une fournaise, et sa foi était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Et l'apôtre Jean le dit, et je cite, « Je tombais à ses pieds comme mort. » Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous avez bien entendu Jésus qui dit à Jean, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le même mot que Jésus utilise dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. « Par sa croix et par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. » Et je cite, « Au mort, où est ta victoire ? Au mort, où est ton aiguillon ? » La mort ne peut pas retenir captifs celles et ceux que Dieu a déclarés justes et saints par la foi en Christ et en son œuvre d'expiation. Deuxièmement, Jésus a ouvert la porte du séjour des morts pour emporter au paradis avec lui les saints de l'ancienne alliance comme il avait promis aux malfaiteurs repentis lors de sa crucifixion. Par ailleurs, cette différence qu'a faite la crucifixion de Jésus nous permet de comprendre ce que Jésus dit à Pierre en Matthieu 16, 18. Et je cite, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts, Pulaï Hadou, les portes du Hadès, ne prévaudront point contre elles. » Ainsi, nous comprenons mieux l'œuvre de Christ qui vient retirer et enlever du monde son Église, qui comprend toutes celles et tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Pour l'Église, à cause de l'Église, Christ fait voler en éclats les portes du Hadès qui désormais ne retient plus les saints en Christ. Un autre texte qui nous intéresse en qui contient le résultat de la mort de Jésus et de sa résurrection se trouve dans la Révélation en Éphésiens 4, versets 8 à 10, où l'apôtre Paul écrit ceci, et je cite, « C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, Christ a emmené des castifs et Christ a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. » Dans sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vidé cette partie du Hadès où séjournaient les saints en emmenant à sa suite tous les saints qui y étaient retenus. En esprit, comme le dit également l'apôtre Pierre, Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Littéralement, Christ a pris en captivité la captivité. Le Christ, vainqueur de la mort, a marché à la tête des saints pour les emmener du Hadès au paradis sans le corps de la résurrection, car Christ n'était lui-même pas encore ressuscité. Voici 1 Pierre 3, 18 à 20, et je cite « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. » 3 points sur ce texte de Pierre Premièrement, Christ a souffert pour nous amener à Dieu et nulle part d'autre. Donc, par notre foi en Christ et en son sacrifice expiatoire, Christ nous conduit recouverts de sa propre justice directement à Dieu. Remorque capitale « Aussitôt notre mort, si nous appartenons déjà à Jésus, Jésus se charge lui-même de le conduire dans la présence de Dieu sans aucun autre médiateur, ni autre état, ni étape ou endroit intermédiaire d'attente. » Deuxièmement, Christ a été fait pécher dans sa chair pour nous, et le péché a été mis à mort dans sa chair une fois pour toutes. « Mais Christ fut rendu vivant quant à l'esprit, nous dit l'apôtre Pierre. » Vous allez vous rappeler que Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains » au moment de rendre son dernier souffle. Ce moment et ce fait sont confirmés par l'apôtre Jean en Jean 19, 30. Et je cite « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, en baissant la tête, il rendit l'esprit. » Et le troisième point, c'est « Vivant en esprit et sans son corps ne ressusciter, que Christ est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire aux incrédules qui ont rejeté la promesse du salut et à qui Jésus a proclamé comme un héros qu'il est le sauveur du monde. » L'action de Christ était une proclamation, une annonce pour que ses esprits en prison entendent de la bouche de Christ lui-même l'œuvre qu'il a lui accompli sur la croix. Le mot « prêcher » est « ékeruxen », le verbe qui vient du mot « kérux » qui donne en français « héros ». Ce verbe est important parce que Christ n'a pas évangélisé ses prisonniers. Il n'est pas allé leur offrir le salut, car ils étaient en prison justement à cause de leur rejet du salut. Jésus n'a pas ses journées dans le Hadès. Il est allé pour proclamer sa victoire et pour en faire sortir les saints de l'ancienne alliance et les emmener au paradis. Justement, nous passons au second point avec le mot « ciel » et « paradis ». D'une part, Jésus utilise le mot « ciel » « uranos » au singulier comme au pluriel. Par exemple, dans la première modèle qu'il enseigne à ses disciples, Jésus leur dit comment s'adresser au Père. Notre Père qui est aux cieux. Aux cieux. « Uranoïs » qui est le pluriel de « uranos ». « Uranos » est la demeure de Dieu. « Uranos » est la demeure des anges. « Uranos » est aussi le Dieu de grande réjouissance quand chaque pécheur se repend. N'est-ce pas Jésus lui-même qui nous le dit ? De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 90 d'affreux justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ciel et paradis. Une personne qui a fait l'expérience du ciel dans le Nouveau Testament est l'apôtre Paul qui utilise le mot « ciel » « uranos » ainsi que le mot « paradis » « paradisos » quand il parle de son enlèvement, c'est-à-dire son rapture personnel en 2 Corinthiens 12, 2 à 4. L'apôtre fut ravi au ciel. Il emploie le mot « ropagenta » qui vient du mot « ropazo » qui veut dire « enlever ». Écoutons ceci. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles inéphables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Paul témoigne ici qu'il a fait l'expérience de l'enlèvement, « the rapture » avant sa mort physique. Il dit qu'il est allé au ciel et au paradis. L'apôtre emploie ici « troisième ciel » et « paradis » de manière interchangeable. Paul confirme une fois de plus ce que Jésus avait promis au malfaiteur au moment de sa crucifixion, c'est-à-dire le paradis. Par ailleurs, ce qui nous étonne, ce que Paul nous dit, qu'il ne lui était pas permis de dire ce qu'il avait entendu. Il n'en a jamais parlé. Cette interdiction de raconter ce qu'il a entendu nous fait réfléchir. Toujours concernant ciel, Ouranos, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parle de cette porte ouverte dans le ciel et du fait qu'il était en esprit quand l'ange l'a invité à monter. Écoutons ce que nous raconte Jean. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici » et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je suis ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sangloine. Et le trône était environné dans l'arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Le ciel est la demeure de Dieu où se trouve le trône de Dieu. Chers amis, c'est au paradis que nous devons être prêts pour aller après notre mort. En vue de respecter votre concentration, pour la liste des nombreuses références bibliques concernant le ciel et le paradis, je vous aurais gré de consulter le texte du message en version PDF qui est à votre disposition en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Merci. Nous passons au troisième point du message, le partage des références bibliques pour que nous comprenions la merveilleuse vie après notre mort. Cette partie rejoint ce que nous avons dit plus haut à l'effet que nous devons nous préparer pour la vie après notre mort, selon l'exhortation que Jésus met dans la bouche du personnage de son histoire, c'est-à-dire Abraham. Cette préparation pour l'éternité se fait en fonction de ce que nous avons fait de la parole de Dieu. Est-ce que nous portons foi à la parole ou bien nous allons compter sur nos croyances, sur nos suppositions, nos souhaits ou nos propres interprétations qui ne cadrent pas avec la parole de Jésus ni avec sa révélation dans la Bible ? Il ne s'agit pas de doctrine philosophique, pas de confrontation de point de vue religieux, uniquement la parole de Jésus et les citations du Nouveau Testament que nous demandons au Saint-Esprit d'appliquer à notre cœur. Nous commençons par Philippiens. Philippiens 1, verset 21 à 23. Le deuxième texte se trouve en Jean 3. Le deuxième texte se trouve en Jean 3, verset 16 à 18, que je cite « Jésus parle de vie éternelle par la foi en lui. Sans la foi, ce sera la mort éternelle. Périsse, apolétai, du verbe apoloumi. » Ce mot comprend la perdition spirituelle éternelle. Jésus le dit d'ailleurs, celui qui rejette le salut est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Chers amis, il ne faut pas se nourrir. La mort éternelle est déjà en nous si Christ ne vit pas déjà dans notre cœur. Il y a un choix pour chacun de nous, la vie éternelle ou la perdition à notre mort. Parce que, comme l'homme riche dans le séjour des bords, qui n'avait pas porté attention à la parole de Dieu, la condamnation éternelle attend les incrédules et les dégligents. Le texte suivant, c'est Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. » La vie à notre mort dépend de notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous pour sa grâce. Jésus a déjà pris en son corps notre condamnation et toute la punition de Dieu. Et Dieu nous accorde maintenant, aujourd'hui même, son pardon, la vie éternelle. Et il nous sert de ceux de son Saint-Esprit qui nous met à part, comme son enfant, comme co-héritier de Jésus au ciel. Le texte suivant, c'est 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Encore une fois, aussitôt que nous quittons ce corps de chair, nous avons demeuré auprès du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17, que je lis « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts ». Donc, pour que Jésus ramène ceux qui sont morts en Christ comme croyants, il est clair qu'il faut bien qu'ils soient déjà auprès de Jésus. Et la poète continue « Voici, en effet, ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix de l'encanche et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous aurons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans l'hiver, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. C'est cela la vie après notre enlèvement, si au moment du retour de Jésus, nous sommes encore sur la terre. Je vous invite à prier. Prions. Père Éternel, je te remercie pour ta parole qui nous fait comprendre ta volonté pour chacun de nous. Nous te rendons grâce pour Jésus que tu nous as envoyé pour l'accomplissement de ton plan, pour notre salut et pour nous dire la vérité concernant l'éternité. Merci pour tout ce que Jésus nous enseigne. Merci que tu nous montres que par la foi, en sa mort, tu nous épergnes de toute condamnation. Bien plus, tu nous donnes le pardon et la vie éternelle. C'est par sa mort, lui le juste, pour nous des injustes, et c'est par son sang que nous sommes complètement purifiés et que Jésus peut lui-même nous faire entrer dans ta présence au paradis. C'est Jésus seul qui est l'autorité et qui a eu la mission de nous sauver et de nous assurer une place dans ta demeure, comme il l'a fait pour le malpéteur qui a crié à lui. Merci de nous montrer la qualité de la vie qui nous attend après notre mort à cause de l'œuvre accomplie par Jésus et par sa résurrection. Père, nous prions que toutes celles et tous ceux qui entendent ce message se confient en Jésus pour se saisir de sa victoire sur la mort et pour la vie éternelle. Je te dis merci pour le bon nom de Jésus. Chers tous, merci de votre attention. Que vous soyez tous prêts pour la vie éternelle dans le paradis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501